Le mot historique est un mot finalement très ambigu, parce qu'il peut y avoir des effets historiques qui sont liés à la mort de quelqu'un. Et non pas seulement conjoncturelles, c'est-à-dire quelque chose qui doit avoir lieu à un certain moment, qui oublie à des lois, et qui n'est pas aléatoire, comme la maladie, la mort, sauf quand, par exemple, c'est le résultat d'une action concertée. Comme, par exemple, l'assassinat de Kennedy, et Kenarin Awad l'assassine, avec la mort de Staline, 10 ans plus tôt. Et donc il y a, pour la science historique, ce qui est intéressant, c'est l'histoire structurelle, c'est l'événementialité structurelle. C'est ça qui fait sa dignité, sa validité scientifique. Elle ne doit pas compter sur des accidents de parcours, sur des choses imprévisibles, et donc imprévues. Et là, il y a une confusion au niveau de l'histoire. Certaines personnes vont mettre sur le même pied l'histoire conjoncturelle et l'histoire structurelle. Et ça, c'est une grave erreur.